et bien bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de la dark ad security alors aujourd'hui les news et puis on a un paquet de news et pas mal de leaks aussi voilà alors j'ai essayé de faire un peu le tri dans tout ça apparemment les evocatis aujourd'hui aux alentours de 16 heures vont peut-être être réquisitionnés pour faire une une comment un test d'environ quatre heures sur une version de la 321 qui a pas été encore bien définie et ils vont tester la réplication couche le réplication de l'ailleurs et oui en plein il ya eu ils vont faire ça donc c'est un comment un canal tech preview qui va être ouvert pour les evocatis et ils vont donc tester la réplication de couche ça n'a rien de surprenant qu'ils fassent ça dès maintenant parce que on sait que la 3 18.2 et avait été prévu de longue date et donc c'est certainement en prévision de ce moment là qu'ils ont prévu de faire ça ce qui veut dire que ça s'accélère petit à petit les choses évoluent très vite en ce moment c'est assez dur de suivre l'actualité l'actualité autrement au niveau de la 3 21 points live donc de lier eux ben là depuis un ou deux jours on sait pas trop pourquoi mais il ya de grosses baisses de performance c'est assez compliqué de jouer ça lag de plus en plus au niveau de microtech en même temps avec toutes les items que les gens abandonnent à droite et à gauche tous les vaisseaux abandonnés dans les avant-postes carrément sur les pads ou des choses comme ça bah ça n'améliore pas beaucoup les choses d'un autre côté ça permet aussi de tester les serveurs dans leur dernier retranchement et cette année ben les serveurs ont l'air de malgré tous les déboires et malgré tous les soucis qu'on peut leur pro on peut provoquer bas ils ont l'air de plus ou moins tenir la route comparé à l'année dernière il ya quand même un progrès qui semble être important il ya eu n'est pas encore fini les choses vont peut-être continuer à se dégrader un petit peu mais en attendant pour l'instant les serveurs tiennent plus ou moins alors certainement que beaucoup enfin certains qu'une bonne partie des joueurs vont pas tout à fait d'accord avec moi mais si on compare avec l'année dernière bah c'est quand même mieux en général après il ya eu n'est pas fini on verra ce que ça va donner par la suite mais c'est plutôt encourageant pour la suite on va dire ensuite bien on attend on va bientôt avoir le srv qui va sortir dans le salon argot d'ailleurs ceux qui veulent tester le ulc il ya le salon misc qui va pas tarder à arriver aussi là on est sur le salon origine et bientôt drake et ensuite donc argot et misc et en fait tout le monde attend aussi bizarrement tout le monde attend le salon en ville peut-être une surprise au niveau d'un certain chasseur en particulier peut-être peut-être et le salon et récits bien entendu pour avoir les news définitives sur la rastra dont on a déjà une version plus ou moins en en hollow view je vais essayer de vouloir trouver la version all of you elle est là hop je vous l'ouvre tout de suite voilà la version all of you la voilà la raste la rastra nouveau vaisseau de minage on remarque que deux deux le dessus fait penser énormément aux galaxies quand on l'a en concept l'arrière aussi un peu quoi que moi donc trois tourelles de chaque côté une à l'arrière voilà avec une espèce de baie vitrée à l'avant voilà assez particulier un comme vaisseau alors là c'est une modélisation 3d qui a été fait par un fan voilà quelqu'un qui s'y connaît bien en modélisation 3d et qui a fait cette maquette plus ou moins à l'échelle réelle ça devrait en gros ressembler à ça la rastra donc vaisseau taille large avec peut-être entre quatre et six personnes peut-être un peu plus à les savoir on sait pas trop on aura plus d'infos certainement à l'arrivée du salon et récit mais voilà des choses intéressantes concernant ce vaisseau donc voilà mais ça reste qu'une modélisation 3d ça se trouve il va être un petit peu différent mais on a remarqué deux trois choses assez sympathiques le concernant il est plutôt joli voilà on voit qu'il ya des espèces de caisses sur le dessus et sur les côtés là voilà les petites caisses avec un sas de ducking aussi des vétoles comme sur le constellation c'est c'est pas mal et les tourelles apparemment c'est pas des petites et il a l'air bien armé on dirait qu'il a quatre armes surtout sur tourelle à l'arrière c'est une tourelle simple je crois une tourelle double ouais c'est un nom il en a quatre aussi où il va déboîter celui-là c'est peut-être des tourelles comme sur le comment le hammerhead c'est peut-être des tailles 4 c'est peut-être pas des tailles 5 comme sur le comme sur le galaxy ça ressemble même plutôt à des canons enfin bon là c'est que de la modélisation 3d on verra bien ce qu'ils vont mettre comme armes mais il a l'air pas mal mais s'il a bien quatre armes sur les tourelles de que sur toutes ces trois tourelles c'est peut-être des tailles 4 ou alors des tailles 3 le savoir la difficile de savoir difficile de savoir mais vu la taille ça pourrait être des tailles 4 mais ça reste une modélisation 3d faite par un fan donc l'exactitude voilà là on voit les petites caisses on voit pas mal de choses voilà vaisseau de minage donc intéressant et oui je me doutais bien que ça allait vous intéresser en tout cas voilà les news pour l'instant on a ça et puis pas grand chose d'autre donc ben voilà je leur mets un parce que je suis sûr que vous allez à la décortiquer cette vidéo il ya des petits bidules il ya des machins autrement bas pour la 3 21.2 on n'a pas de date de sortie mais on se doute que ça sera pour le mois de décembre tout simplement et ils vont le faire assez vite parce qu'ils vont vouloir tester la 3 21.2 donc on je serais pas surpris qu'on l'est on va dire dans la première quinzaine de décembre la 3 21.2 je serais pas surpris qu'on l'est à ce moment là mais bon rien n'est certain donc à voir rien n'est certain à ce niveau là très joli ainsi ressemble vraiment à ça ça va être un chouette vaisseau par contre ça pose toujours la même pour le même la même problème est problématique on va dire pas s'il faut six personnes surtout un vaisseau de minage quand on part miné c'est pour une semaine ou deux garder six personnes pendant une semaine dans le même vaisseau le concept risque d'être compliqué enfin bah c'est le problème de tous les vaisseaux taille large donc c'est que voilà faut bien être conscient que ces vaisseaux là faut les remplir et ça va être extrêmement difficile donc avant de foncer sur des vaisseaux comme ça réfléchissez bien parce qu'avoir un joli vaisseau mais ne pas pouvoir l'utiliser parce que vous êtes tout seul dedans attention attention je dis bien il y en a beaucoup qui vont tomber de haut surtout avec le gameplay ingénieur en plus voilà voilà je veux pas vous décourager d'en acheter un chacun peut se faire plaisir mais après il faut assumer un voilà voilà je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse à tchao tout le monde 1 Sous-titrage FR ?